Depuis des années, j'ai toujours dit que le compte CELI était le compte à investir. J'ai toujours dit que la population générale faisait une immense erreur d'investir dans le compte REER à la place du compte CELI. J'ai toujours dit que le CELI dominait le REER. Mais aujourd'hui, j'en suis vraiment plus certain. J'ai découvert certaines choses. que j'aurais préféré ne pas découvrir. Alors, compte CELI, je m'excuse. Je crois dorénavant que le compte REER peut fortement être meilleur que toi. Cette vidéo m'a donné non seulement mal au crâne, mais mal au cœur, parce que Dieu sait que je n'aimais pas les REER. Mais je suis un homme de science, un homme de vérité. Alors, c'est de mon devoir de vous révéler ces informations. Alors, après avoir fait la vidéo, le CELI est meilleur que le REER, la preuve irréfutable. Je surenchère maintenant avec celle-ci. Le REER est meilleur que le CELI, la preuve irréfutable. Salut tout le monde, c'est Mikkel Wolfe. Si t'es nouveau ici, ben moi, je touche tout ce qui parle de finance et de liberté financière. Alors, si t'es pas encore abonné, ben je t'encourage, genre là, là, abonne-toi. Et j'apprécierais vraiment si toi, oui toi là à la maison, tu pourrais liker la vidéo immédiatement. Parce que ça m'aide énormément. Un gros merci. Bon, avant cette vidéo, ma mentalité était celle-ci. 1. Une personne gagnant un petit salaire était mieux d'investir dans son compte CELI que CERER. 2. Une personne gagnant un gros salaire avait aucune difficulté de remplir les deux comptes simultanément. Donc, il n'y a pas vraiment de problème là. Moi, c'est vraiment le 1 que je voulais démystifier. Ce que je voulais vraiment savoir, c'est une personne qui gagne 30 000, 35, 40, 45 000, 50 000 par année. Est-ce que c'est vraiment mieux pour elle d'investir dans son compte CELI que son contraire? Et comme j'ai dit avant cette vidéo, j'étais certain que oui. Pourquoi? Parce que je me disais ceci. Chaque dollar investi dans le S&P 500 sur 25 ans va faire x10. Donc, 10 000 $ d'investi dans ton CELI va valoir 100 000 $ 25 ans plus tard et tu vas donc payer 0 d'impôt sur ton profit, ce qui est très cool. Tandis que le 10 000 $ investi dans tes REER qui se transforme en 100 000 $, lui, il n'est pas si évident que ça à retirer. Puisque cet argent va devoir être déclaré. Et donc, payer de l'impôt selon les tranches d'imposition que ça atteint cette année-là. Mais est-ce que j'avais raison? Vite comme ça, j'étais certain que oui. Mais j'ai fait les calculs et j'ai vraiment réfléchi à la situation. Et il y a véritablement une problématique ici. On vient de parler de 10 000 $ de CELI contre 10 000 $ de REER. Mais on semble oublier une chose. Quand tu peux investir 10 000 $ de REER, c'est le montant brut. Tandis que 10 000 $ du CELI, c'est clair. Donc, on ne peut pas comparer les deux. Et ça, ça fait vraiment plus une grosse différence que ce que j'aurais cru. En passant, pour tous les calculs que j'ai fait dans cette vidéo, j'ai utilisé ma grille de tranches d'imposition que je me suis fait moi-même dans une vidéo précédente. Donc, c'est vraiment une bonne approximation. Bien que ce n'est pas exact, mais comme on a vu dans ma vidéo que je te parle, tous les sites avec les tranches d'imposition, ça donne tout le temps un résultat différent. Donc, au final, on ne sait jamais lequel prendre. Donc, moi, j'ai décidé, je prends la mienne. C'est une bonne approximation. Je l'ai faite moi-même. J'ai confiance en elle. Et voilà. Au pire, si tu ne crois pas à ma grille, tu vas savoir quand même comment faire les calculs. Bon, donc, j'ai décidé de prendre quelqu'un qui gagne un salaire de 34 000 $ brut par année. Ce qui donne 4 791 $ d'impôt, ce qui fait un salaire net de 29 209 $. Disons que cette personne-là décide de mettre 6 000 $ dans ses REER cette année-là. Ce qui va lui donner un salaire de 28 000 $ net. Donc, après 2991 $ d'impôt, cela va lui donner un salaire clair de 25 009 $. Ce 6 000 $ dans le REER 25 ans plus tard, avec une moyenne de 10% dans le S&P 500, va valoir 60 000 $. Maintenant, avec ce 34 000 $-là, si tu n'aurais pas mis rien dans tes REER et tu aurais voulu atteindre le même montant clair après imposition, après avoir investi dans ton CELI, soit disant un salaire de 25 000 $ et 9 $ clair, c'est 4 200 $ de CELI que tu peux investir, ce qui donne sur 25 ans, fois 10, 42 000 $ dans le CELI contre le 60 000 $ du contraire. Donc ici, on a une différence de 18 000 $. Évidemment, le 42 000 $, lui, dans le CELI, il est clair. Tu n'as plus rien à payer, tandis que le 60 000, lui, tu dois encore payer de l'impôt dessus. Si il retire à coup de 20 000 $ par année, il va payer 482 $ d'impôt pour un total de 1446 $ d'impôt sur ce 60 000 $-là. Il va donc rester 58 554 $ clair contre le 42 000 $ du CELI. C'est une différence de 16 554 $, ce qui est énorme. Maintenant, j'ai décidé de tester si on retire les 60 000 $ en une seule année, comme un CAV. Tu sais, l'affaire à ne pas faire, là. Mais tout de même, tu paierais 13 815 $ d'impôt et il te resterait 46 185 $ clair, ce qui est quand même 4 185 $ de plus que le 42 000 $ du CELI. Et en passant, tout ça, c'est une personne qui a pris sa retraite à genre 40, 45, 50 ans, 55 ans. C'est une personne qui n'a aucun revenu dans son année. Donc, même une personne qui a 60 ou 65 ans, si elle commence à avoir une pension de retraite qui est d'environ 9 600 $ par année, bien évidemment, dans ce cas-ci, la personne, elle ne pourra pas retirer 20 000 $ de REER par année. Mais tout de même, si elle reçoit déjà 9 600 $ de retraite par année, elle peut juste retirer 10 000 $ de REER selon envie et ça va faire le même résultat que ce que je dis en ce moment. Maintenant, je me suis dit, ok, on va faire un deuxième exemple avec un salaire qui te permet de mettre 10 000 $ de REER par année. Parce que je te rappelle que tes REER, c'est 18% de ton salaire que tu peux mettre à chaque année. Donc, pouvoir mettre 10 000 $ dans tes REER, ça te prend un salaire de 56 000 $ par année. Et avec ce salaire, 10 000 $ de REER équivaut à 6 200 $ de CELI. Donc, 25 ans plus tard, dans le S&P 500, avec une moyenne de 10%, ça équivaut donc à 100 000 $ contre 62 000 $. Une grosse différence quand même de 38 000 $. Et j'y ai été direct le tout pour le tout. On retire le 100 000 $ de REER d'un seul coup comme un pur idiot. Et sur le 100 000 $, il te reste tout de même 71 000 $ contre le 62 000 $ de CELI. Ok? Donc, imagine si au lieu de retirer le 100 000 $ d'une shot, tu le retires à coup de 20 000 $, même 40 000 $ par année. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retirer de toutes ces informations? Parce que le compte CELI, c'est le compte, je pense, le plus simple à comprendre. Tu mets de l'argent dedans et tous les profits, tu n'as aucun impôt à payer. Ce n'est pas compliqué. Le REER, lui, il y a beaucoup de nuances et il est vraiment plus complexe. Parce qu'il y a beaucoup de variables qui rentrent en jeu. La première, c'est évidemment l'âge que toi, tu souhaites prendre ta retraite. Parce que tous les exemples que je viens de te donner, c'est vraiment une personne qui veut prendre sa retraite avant tout le monde. Mais comme j'ai dit en même temps, par la suite, si tu as vraiment ton fonds de pension de retraite, tu peux quand même faire les calculs. C'est juste que tu vas devoir retirer moins d'argent de ton REER à chaque année pour ne pas atteindre des tranches d'imposition plus élevées. Parce que je te rappelle qu'à partir de 20 000 $, tu es minimalement imposé à 30% sur le reste, le surplus. Si ton but, c'est de retirer seulement à coût de 20 000 $ par année pour payer le moins d'impôts possible et que tu finis avec 1 million de dollars dans ton REER, ça va te prendre une éternité à pouvoir le retirer. Puis même en fait, tu ne pourras jamais le retirer. Parce qu'à chaque année, ton million va te faire 100 000 $. Donc ici, dans la vidéo, j'ai vraiment parlé d'une stratégie que tu veux juste retirer 20 000 $ pour payer 400 000 $ d'impôt. Mais comme on a vu dans ma deuxième exemple, même si tu retires plus que 20 000 $, même si tu retires 40 000 $, 50 000 $, même on l'a testé avec le 100 000 $, au final, ça battait même le CELI. Donc, tu peux investir dans ton REER et payer beaucoup d'impôts par la suite et que ça bat tout de même ce que tu avais mis dans ton CELI. C'est quand même... Maintenant, est-ce que le REER est vraiment dans tous les sens meilleur que le CELI? Je crois que non. Le REER, c'est vraiment un investissement à long terme. Tu ne veux vraiment pas venir piger dans ton REER avant d'être dans des années que tu gagnes vraiment 0 $. Et en plus, toutes les cotisations que tu vas retirer de ton REER, tu les perds durant toute ta vie. Au moins, ton CELI, quand tu retires un montant, l'année d'après, tu peux le remettre si tu en vies. Donc, si jamais tu veux investir de l'argent et que tu prévois par la suite retirer cet argent pour, disons, une mise de fonds pour une maison ou un bloc, bien là, tu devrais plutôt aller vers le compte CELI. Parce que si tu retiens ton argent de ton REER, en plus, dans une année que tu travailles, tu vas juste devoir déclarer ce montant-là en plus sur ton salaire, donc être dans une tranche d'imposition avec un nouveau taux marginal. Le taux marginal, en fait, c'est la plus grosse tranche d'imposition que ton salaire atteint. Alors, en gros, c'est quoi la morale de la vidéo? C'est pas noir ou blanc. Ça dépend de ton salaire, ça dépend du mode de vie que tu as envie d'avoir, ça dépend de quand est-ce que tu veux prendre ta retraite. Mais bon, à partir de maintenant, je vais arrêter de dénigrer le REER. À moins que dans ma vidéo, je me suis trompé sur un élément, quelque chose que j'ai complètement oublié, et que quelqu'un dans mes commentaires va me dire « Hey, t'as oublié ça! » et finalement, je vais faire « Oh yeah! » Je suis content de m'être trompé parce que finalement, le CELI est de retour! Alors, si vous voyez quelque chose que j'ai dit dans la vidéo qui détruit complètement la vidéo, n'hésitez pas, venez m'en parler. Une chose est sûre, c'est que le REER est plus complexe que le CELI. Mais évidemment, plus que tu gagnes cher, plus que le REER est utile, le premier 19-20 000$ de ton salaire, t'as genre 450$ d'impôt que tu payes là-dessus. Donc, le premier 19-20 000$ de ton salaire, c'est vraiment une bénédiction des dieux. Puis par la suite, t'as 30% d'impôt au minimum. Après, ça monte, ça va jusqu'à genre 54% si je me rappelle bien. Donc c'est ça! Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que t'en penses? Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. N'oublie pas, like la vidéo pour l'algorithme. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée. Ha! 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 Ha!